Hey hey hey, cucu tout le monde et bienvenue pour cette vidéo d'explication de tuto pour le mode construction. J'ai remarqué récemment sur certains streams de ce gros streamer et tout ça, des personnes qui étaient encore assez confuses, que ce soit dans les commentaires ou même les streamers, ou même en matière générale, que des personnes étaient complètement paumées concernant le mode construction, de comment avoir le mode construction avec l'argent infini ou alors avec un argent limité. Pour certains, ça semble très facile et ça semble être la base, mais pour beaucoup, ce ne l'est pas encore. Donc j'ai voulu faire une petite vidéo pour expliquer rapidement ce concept-là de la construction et l'interface également du mode construction pour le comprendre. Il y a donc deux façons pour rentrer dans le mode construction. Vous pouvez y aller avec un foyer, vous créez votre foyer ici, comme c'est bien écrit, créez un nouveau foyer pour faire emménager. De là, vous créez votre foyer avec un seul sims, là où vous avez qu'un seul sims, vous aurez 20 000 simflouzes de budget. De sims, 22 000, 3 sims, 24 000, etc. Jusqu'à 8 sims, vous ajoutez 2 000 simflouzes de plus par sims additionnel. Et pour avoir un argent illimité, mais attention, que en construction sans sims à l'intérieur de votre maison, dans ce cas, je vous invite à juste cliquer sur le terrain qui vous intéresse. Et regardez ici, vous avez le mode directement construction. Vous pouvez aussi juste visiter et créer un nouveau foyer pour le faire emménager. Pour l'argent illimité, c'est bien sûr celui-ci, le mode construction. Et nous voilà dans le terrain. Et vous voyez qu'ici, j'ai absolument aucune limite d'argent. J'ai l'argent en infini, c'est-à-dire que je peux mettre tout ce que je veux du plus cher. Par exemple, celui qui vaut 15 000, je peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... C'est pas grave ! J'ai l'argent illimité, je fais ce que je veux. Et c'est ça que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas et ne comprennent pas comment ça fonctionne. Je vais donc parler maintenant de l'interface de mode construction rapidement. Pour votre gauche, vous avez les informations de terrain avec le nom que vous pouvez changer comme vous le voulez. Vous cliquez sur la maison, vous avez le type de terrain selon vos packs que vous avez dans votre jeu. Vous avez le résidentiel, après le bar, le bar à cocktail, bibliothèque, boîte de nuit, etc. Et à partir de là, si vous voulez créer un restaurant, déjà il faut avoir le pack au restaurant, vous avez le nombre d'exigences demandé à chaque fois par type de terrain choisi. Vous avez également sa valeur totale, la dimension du terrain et les caractéristiques que vous pouvez ajouter pour chaque construction. L'interface du milieu, celle-ci, est vraiment la plus importante dans le mode construction. Nous avons juste ici la flèche qui est le sélectionner. Comme vous pouvez le voir, par exemple, je pose le lit. Ah mince, c'est pas là que je voulais le poser. Je reprends, je suis bien sélectionné en vert et je prends le lit. Là, j'ai cliqué une fois, là je ne touche ça plus à rien et je le repose où j'ai envie en recliquant. Le deuxième outil de cet interface, c'est donc la pipette qui, comme son nom l'indique, recopie tout simplement l'objet sur lequel vous allez viser. C'est-à-dire que je prends ce lit et vous voyez, c'est exactement le même. Je peux le poser ici, je reprends la pipette et je refais encore et j'ai trois lits de la même couleur. D'où l'utilité de troisième outil qui est l'outil de design. Voilà, vous n'avez que copier et coller vos lits, mais vous ne voulez pas qu'ils soient tous de la même couleur. Dans ce cas-là, vous prenez l'outil design, vous cliquez sur votre lit directement et vous pouvez choisir la coloration qui vous plaira en fonction de votre décoration de maison, de chambre, etc. Et vous recliquez et vous rechoisissez la couleur qui vous le fait le plus envie. Et ça, bien sûr, si un objet n'a pas de couleur disponible, vous ne pourrez pas changer sa couleur, mais tant qu'il y a une couleur disponible, vous pourrez la changer. L'outil suivant, c'est l'outil massue. Et comme son nom peut le faire comprendre, c'est pour détruire les choses. Donc tout simplement, quand vous sélectionnez l'outil massue, vous le passez sur un objet, l'objet devient jaune. Si l'objet n'est pas jaune, ce n'est pas celui-là que vous allez casser. Chaque objet que vous voulez casser doit être surligné en jaune, comme ici à chaque fois, vous voyez. Et clac, je clique, il est supprimé, je clique, il est supprimé, je clique, il est supprimé. La flèche pour annuler, comme son nom l'indique, annule les dernières choses que vous avez effectuées dans le jeu, que ce soit un changement de couleur ou un changement de position. Ça le fait revenir en arrière. A contrario, la flèche répétée reproduit ce que vous venez de refaire. Cette interface-là, c'est sauvegardé dans ma bibliothèque, donc vous pouvez sauvegarder soit le terrain, c'est-à-dire tout le terrain ici, tout y compris les arbres, la maison, tout ce que vous y feriez. Et ici, c'est sélectionner la pièce, et c'est quand se fera vraiment une pièce fermée, et une seule pièce seulement, pas la maison en entière. Déplacer le terrain ou la maison, cet outil permet, comme le dit, ça déplace la maison, c'est-à-dire que vous cliquez ici, et normalement vous devez sélectionner quelque chose en dur, on va le faire rapidement. Clac, voilà, ça c'est ma maison. Je clique ici, juste la maison, vous voyez que les lits ne sont pas sélectionnés, moi je peux déplacer mon cube, mon rectangle, où je veux, mais les lits ne bougent pas. Par contre, si je sélectionne, déplacer le terrain, là je clique tout, et tout le terrain est sélectionné, et là, je peux tout bouger. Les lits qui étaient en dehors, et aussi le cube. Et là, j'appuie sur confirmer, et voilà, ça a bougé. Cet outil bulldozer est très pratique quand vous arrivez sur un terrain où il y a déjà quelque chose de construit, mais que vous ne voulez pas le garder. Il suffit de cliquer sur passer le terrain en bulldozer, et ça vous enlève tout ce qui a été construit, objet et pièce. Voilà, moi j'ai plus rien sur mon terrain. Pour la deuxième option, c'est passer le terrain en bulldozer, c'est la même chose, mais c'est pour ce qui est des montagnes et des trous que nous pouvons faire depuis quelques mois, grâce à une superbe mise à jour. Voilà, là j'ai créé une montagne et un trou. Je fais passer le terrain en bulldozer, et il n'y a plus rien. Et le dernier outil de cette interface, c'est le mode de vision que nous avons pour construire. Comme vous voyez, là il fait plein de journées, alors qu'il est écrit qu'il fait nuit, donc c'est pas du tout normal, c'est clairement pas ça. Et vous cliquez une fois, vous avez les couleurs du matin. Vous voulez savoir où le soleil va taper dans la journée, si vous voulez faire quelque chose en accord avec le soleil. Et avec la vue que vous avez depuis la maison, vous cliquez, puis vous voyez à peu près où vous devez construire vos baies vitrées. Vous cliquez, on est dans l'après-midi, donc là le soleil est beaucoup plus fort. Et le soir, une couleur un peu plus douce, un peu plus chaude. Et aussi la nuit, qui est très pratique pour pouvoir poser vos éclairages nocturnes. Bien sûr, moi je suis dans une partie où c'est l'été, du coup les couleurs sont très vives, sont très verdoyantes, et selon la partie dans laquelle vous voulez construire, si vous êtes en plein hiver, forcément la luminosité sera beaucoup moins belle, les arbres seront dénudés, et il y aura même un risque d'avoir de la neige sur votre sol, si vous avez bien sûr acheté les saisons. Et dernière petite interface, nous avons ici le gérer les mondes, ça c'est peut-être pour une autre fois, vous avez quand même demandé dans les commentaires si vous le voulez. Ouvrir la galerie, ça normalement vous connaissez aussi. Alors la suite de cette interface, c'est aller à l'étage inférieur ou supérieur. Quand vous avez construit votre maison, qu'il y a au moins un étage, et bien ça devient bien pratique, c'est-à-dire que vous cliquez là-dessus, et vous descendez d'un étage à chaque fois. Moi je n'utilise plus parce que j'ai appris à utiliser à la place les raccourcis, qui sont page up et page down, que je vous montre sur votre clavier. Et du coup, moi je vais beaucoup plus vite en cliquant dessus, pour, ben voilà, au lieu de remonter ici, tout ça, moi je fais carrément avec mon clavier, ça va beaucoup plus rapidement. Ceci se passe clairement en jeu et en construction, mais je vous les explique comme ça, vous pourrez savoir à quoi ils servent, si au cas où, je ne sais pas. Les murs apparents, c'est-à-dire que là par exemple, j'ai tous les murs apparents. Je descends d'un étage, vous voyez, j'ai tous les murs de visibles, et ce qui m'empêche un peu de voir ce qui se passe juste ici, en fait, il faudrait que je tourne pour voir ce qui se passe. Mais sinon, vous pouvez avoir aussi les murs complètement non apparents, c'est-à-dire que là vous n'avez plus rien comme mur, vous voyez votre Sims à l'intérieur de la maison, mais il n'y a plus rien comme mur. Moi ce n'est pas du tout ce que je préfère. Moi ce que je préfère, c'est les murs en coupe. C'est-à-dire que, voilà, j'ai les murs du fond, même si je tourne, et bien ça tourne avec moi, c'est-à-dire que je n'ai rien qui va m'empêcher de voir, parce que le mur disparaît. D'après mon angle de vue, et puis, ça suit en fait, tout simplement. Et quand je descends, quand je monte, ça fait la même chose. Cet outil, c'est les commandes de la caméra, donc tout simplement, vous avez l'outil pivoter, ou rotation, je ne l'ai strictement jamais utilisé. Vous avez la caméra Sims 4, c'est laquelle je suis avec la caméra, je la trouve beaucoup plus intuitive. Et beaucoup encore jouent avec la caméra Sims 3. Moi je l'utilise simplement pour, comme vous pouvez le voir ici, en cliquant sur la molette, je peux descendre, et c'est très pratique pour voir quand il y a des objets qui volent ou pas en construction. Et aussi pour pivoter les objets de l'angle dans lequel j'ai besoin quand je fais de la construction. Et le dernier outil, c'est la vue du dessus, donc très pratique aussi en construction, surtout quand on construit ses bases, qu'on a besoin de voir une vue d'ensemble et de haut. C'est très très pratique, mais j'utilise beaucoup plus souvent le raccourci qui est la touche T. Voilà, T et T, je suis au-dessus et je ne suis plus au-dessus. Et dernière petite chose peut-être, ça c'est pour que ce soit joli, une fois que vous avez construit tous vos murs et compagnie, et que vous êtes au moment de la décoration, dans ce cas-là, je vous conseille d'enlever la grille qui est au sol. Vous voyez, on la voit à chaque fois qu'on monte à un étage, on voit une petite grille transparente. Elle n'est pas très jolie. Elle sert beaucoup pour construire les murs, mais après ça, elle n'est pas très jolie. Moi, ce que je vous conseille, c'est du coup d'appuyer sur G pour l'enlever. Vous n'avez plus la grille par terre et c'est beaucoup plus mignon. Pour le reste de l'interface de construction, nous avons en bas à gauche, c'est assez simple à comprendre, pour choisir ce qu'on veut en fait, vous avez une maison qui est représentée, c'est pas compliqué. Vous cherchez une porte, vous cliquez sur la porte, et là vous avez toutes les portes qui vous sont proposées. Vous avez besoin d'une fenêtre, vous cliquez sur la fenêtre, vous avez toutes les fenêtres. Vous avez besoin de faire un toit, vous cliquez pour faire les toits et vous avez tous les toits disponibles. Vous voulez faire un jardin et rajouter des arbres, vous cliquez sur l'arbre et vous avez tout. Et vous avez aussi des sous-catégories. Vous avez les arbres, les arbustes, les fleurs et les pierres. Ou alors, vous mélangez tout. J'ai envie de construire une piscine, je clique sur la piscine, mais j'ai aussi les bordures de piscine, la couleur de l'eau et les éléments de piscine, comme la décoration des échelles, etc. Le papier peint se trouve ici, catégorisé par soit de la peinture, soit du papier peint, soit du carrelage, soit de la pierre, soit de la maçonnerie, soit du lambris, soit du revêtement, ou encore les choses qui sortent de l'ordinaire, ou encore tout mélanger. C'est pareil pour les escaliers, c'est pareil pour les rampes d'escalier, c'est pareil pour les clôtures, c'est pareil pour le sol, avec toujours autant de catégories, que ce soit des parements, de la moquette, du carrelage, du parquet. J'ai aussi les éléments de toiture et décoration de toiture, ce qui est bien sympathique parfois pour donner un peu de cachet à votre maison. Pour ce qui sont des autres catégories qui sont en dessous, vous avez les objets par pièce. Donc là c'est facile, ici c'est la cuisine, la salle de bain, la chambre, le salon, la salle à manger, la bibliothèque, la chambre d'enfant, et l'extérieur. Et comme tout à l'heure, c'est à dire que dans la chambre, vous avez besoin de mettre un lit, vous cliquez sur le lit. Vous avez besoin d'une commode, vous cliquez sur la commode, vous avez besoin d'un rideau, vous cliquez sur le rideau, etc, etc. Et pour la petite décoration, normalement le plus souvent, on est ici dans le désordre, donc vous voyez dans la chambre d'enfant, et vous cliquez sur le pot à crayon, et vous avez de désordre, vraiment tout et n'importe quoi, même si ça ne doit pas se retrouver dans une chambre d'enfant. Une autre catégorie, les objets par fonction. Donc vous avez un peu tout ici, ce qui est confort, ça rajoute donc les sièges de salon, les sièges de salle à manger, les sièges de bureau, les canapés, les causeuses, les lits, les bancs, tout ce qui concerne le confort, c'est à dire que là, vous allez vous asseoir, vous allonger, en tout cas vous, Wovo Sims, mais aussi les surfaces, donc les surfaces, c'est où est-ce qu'on pourrait poser quelque chose, vous avez donc du coup les surfaces, ces plans de travail de cuisine, mais les tables aussi, les guéridons, les étagères, les meubles de rangement, les plans de travail, et les bureaux. Et ici, je n'y ai pas accès, puisque je n'ai pas de Sims qui vivent, sur ce terrain, mais c'est l'inventaire du foyer. Je pense que c'est tout pour cette première vidéo de tuto et d'explication de l'interface du monde construction. Si vous avez des demandes particulières pour la construction, j'essaierai de faire des petits tutos de temps en temps. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez que je vous explique. Si j'arrive à le faire, évidemment, je vous l'expliquerai avec plaisir. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao !